Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Amanda. Vous venez d'où? Je viens de Pennsylvania, de Pittsburgh, côté ouest. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis professeure de français et je vous ai vu ici sur la rue. J'étais très impressionnée que vous étiez réelle, parce que nous regardons vos vidéos tout le temps. Vous voulez dire bonjour à vos élèves peut-être? Bonjour à mes élèves de McKeesport High School. Bonjour, bonjour. C'est chic. Merci beaucoup. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode. Je suis de retour avec l'équipe Dizzy French. Et aujourd'hui, on va demander aux gens ce qu'ils connaissent de l'Inde. C'est parti. Est-ce que vous connaissez des grandes villes en Inde? Ah oui. Vous pouvez les nommer. C'était Calcutta, mais maintenant, je crois que ça a changé. C'est le nom, non? Est-ce pas? Oui? Oui. Si, je sais. La capitale. Oui, la capitale. Enfin. Me voilà sortie du parking en cherchant quelque chose. Le nom, c'est... Enfin, la première partie, c'est en anglais. C'est un adjectif en anglais. Pour dire nouveau. Nouveau, hein? Je ne me souviens pas. New Delhi? Ah oui, New Delhi! Est-ce que vous connaissez l'Inde? Est-ce que vous avez déjà visité? Non. Non plus. Non. D'accord. Est-ce que vous connaissez des gens, peut-être, qui ont visité l'Inde? Ouais. Moi, j'ai des... Quelques ans et plus, j'ai déjà vu des films. Quel film vous avez vu? Alors, j'ai vu 1 plus 1. Ils allaient en Inde. Ils passaient par... Ils prenaient un train, ils traversaient toute l'Inde, ils allaient voir Amma. Est-ce que vous êtes déjà allé en Inde? Non, mais j'aimerais beaucoup. Vous avez des amis qui ont fait l'Inde ou...? Non. Non. Peut-être un film ou un... La musique? Aladin? Aladin le film, pas le dessin animé. Quand ils dansent le Bollywood. Moi, ça me fait juste penser à Sex and the City. J'ai un moment... Un moment en Inde, mais sinon, en vrai, je n'ai pas trop de souvenirs de... J'ai vu un Pékin Express il y a pas longtemps, oui, ça l'est en Inde aussi. Comment? Film de Millionnaire. Ah oui, le film, oui, oui. Vous l'avez vu? Ouais, ouais, ouais. Comment vous appelez? Dunia. Dunia? Oui. Ok, je suis intrigué. Qu'est-ce que ça veut dire, Dunia? Ça veut dire le monde. C'est le même mot en Inde aussi pour dire le monde. D'accord, ok. Vous étiez au courant? Non, du tout. Et pour vous, ça veut dire le monde dans quelle langue? Moi, je suis algérienne, donc en arabe. C'est peut-être de là que Lindy a récupéré le mot aussi? Le mot aussi, exact. Je pense. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez combien de langues on a en Inde? Non. Bonne question. Langues officielles, si on a un en France, peut-être trois, quatre, cinq en Inde? J'aurais dit peut-être quatre. Plutôt dix ou plutôt vingt? Vous diriez que c'est combien? Officielle. Dans tout le pays, dix. C'est vingt-deux. Ah non, c'est pas vrai. Je suis pas loin? Un peu froid quand même. Ok. Alors deux? Encore plus froid. Ah d'accord, ok. Il n'y a qu'une seule langue? Non, du tout. Ok. Dix fois ça. Dix langues différentes? Vingt-deux langues officielles. Ah, vingt-deux langues officielles. Et c'est des dialectes ou c'est... On a 1500 dialectes différents. D'accord. Mais vingt-deux langues distinctes, différentes officielles. D'accord, ok. Mais tout le monde se comprend avec le même dialecte ou non? Pas du tout. Ok, pas du tout. Minimum deux. Mais on va dire... Vingt. Très proche. Pour les langues officielles, si je vous donne quinze, vingt, vingt-cinq... Quinze, vingt-deux, vingt-cinq. Vingt-deux. C'est vrai que j'ai fait l'impression que le palais, il n'est pas très loin d'un autre monument en Inde. Qui s'appelle? Le Taj Mahal. Bravo! Ah ouais, ça va. Ça, ça va. D'ailleurs, où est-ce que ça se trouve? Je sais que c'est pas New Delhi, mais je sais pas où c'est. Je sais pas. C'est proche de New Delhi ou très loin? Je sais pas. Non, je vais pas signer. Mais je veux bien la réponse, du coup. Les amis, vous aimeriez être assez à l'aise pour aborder toutes sortes de sujets avec des francophones, comme nous le faisons dans nos vidéos? Alors, le sponsor de cet épisode, italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue où vous pouvez réserver votre cours de français avec le professeur de votre choix à un horaire qui vous convient et ce, à un tarif avantageux. Apprenez à parler couramment le français depuis le confort de votre canapé et vous serez bientôt 100% à l'aise pour discuter de tous les sujets en français. Ça vous tente? Alors, passez par notre lien go.italki.com.easyfrench Et après avoir dépensé 20$ sur la plateforme, italki vous offre 10$ de crédit. Alors, profitez-en! Est-ce que je peux vous demander de citer trois villes indiennes, s'il vous plaît? Art Je n'ai pas Je n'ai pas Attends Euh, New Delhi Euh, Mumbai Et une deuxième, non, je n'ai pas Si je vous dis monde informatique en Inde Avec un B Ah, Bombay C'est la même chose qu'en Mumbai Ah, mince Je ne sais pas Bangar Et vous savez où ça se passe en Inde, ce film? Dans quelle ville? Vous pouvez deviner aussi Ouais, Mumbai Ouais, j'aurais dit ça aussi, mais j'ai peur de faire des erreurs Vous pensez que c'est Mumbai? Ouais Je pense aussi, je ne suis pas sûre à 100% mais je pense que c'est ça Ok C'est ça? Donc c'est bien Mumbai Et est-ce que vous connaissez d'ailleurs d'autres villes en Inde, autres que Mumbai? Non Bah, oh, je ne peux pas dire des conneries à moi La capitale par exemple La capitale de l'Inde Alors C'est très nulle en géographie C'est Vous n'êtes pas très loin C'est une petite ville qui s'appelle Agra Qui est à côté de New Delhi D'accord, ok Et ça ressemble un peu à la ville de Aladin Du coup Exactement Voilà Est-ce que vous connaîtriez d'autres villes en Inde? Bombay Bombay C'est la même chose Ça marche, allez Alors pour vous aider, c'est en deux mots New Delhi Est-ce que je peux vous demander deux ou trois villes indiennes? Je ne connais rien Il faut que je réfléchisse Là comme ça, je n'en ai pas en tête La capitale peut-être qui se compose en deux mots C'est New Delhi Bravo Alors une ville, Mumbai Très bien Très bien Mais je ne reconnais pas plus La capitale par exemple Qui se compose en deux mots Le capital, non je ne savais pas vous dire Il y a deux mots Premier mot, ça veut dire nouvelle en anglais Nouvelle en anglais New New Delhi Vous sauriez, quelle est la population de l'Inde? Je vais faire une estimation On va partir sur un milliard et demi Chapeau Melon, voilà C'est très proche 1,4 ou 1,5 Très bien Combien de gens habitent en Inde? Si on est 60 millions en France? Ça c'est vers un milliard? Oui Mais je pense que c'est vers un milliard cinq Si je vous donne un milliard, un milliard cinq et un milliard huit Non, cinq Moi aussi je dis cinq Bravo Alors, même si vous ne savez pas Vous pouvez essayer de deviner La population de l'Inde à peu près Il y a combien de personnes? Beaucoup, beaucoup Attends C'est vachement plus grand que la France Non? Je sais 100, 200 100, 100 000 100 000? Mais non, ça va pas Plus? Oui, genre des millions Je pense Oui, c'est des millions, ça c'est sûr C'est genre, moi je dirais 60 000 C'est beaucoup trop, 60 millions C'est même plus Ouais C'est énorme 100 000, c'est la population de Nantes Est-ce que vous sauriez estimer la population de l'Inde? Je crois que ça a pas mal augmenté en peu de temps Je crois qu'on est pas loin du milliard Ou peut-être un peu plus que ça? Un peu plus? 1 milliard 200 millions 1 milliard 300 millions Plus proche? Plus proche? On vient de passer la Chine qui était à 1,3, 1,4 1 milliard 500 Bravo! À votre avis, ça pourrait être combien? 1,6 milliard? 1,6 milliard? Ouais C'est un peu moins 1,4 C'est ça, c'est 1,4 100 000 En termes de référence Est-ce que vous sauriez quelques films indiens que vous avez vus? Ah oui, j'ai adoré 3 Idiots J'ai adoré 3 Idiots J'ai adoré ce film Ou vous avez entendu des films où vous avez entendu la musique indienne? Oui Beaucoup Des références? Davidas 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 C'est ma cousine qui m'a montré et j'ai beaucoup aimé et j'écoute encore les chansons en plus du film Vous connaissez l'acteur? Oui, il est connu Mais j'ai oublié son prénom Il a joué beaucoup dans des films Bollywood Son nom de famille, c'est Khan Khan Et son prénom? Avec un SH Ça... Non Charles Khan Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode Écrivez-nous en commentaire ce que vous, vous connaissez de l'Inde Surtout, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Josh Joshua Balata A bientôt!